Alors je le dis tout de suite avant d'oublier A action pour pas cher Alors c'est à l'occasion de Pâques Bon ils s'y prennent un peu en avance Il y a des oeufs factices Donc il y a d'autres coloris Bon je préfère niveau réalisme prendre des jaunes que des roses ou des verts Vous voyez en gros vous avez des lots A action donc Deux oeufs blancs puis des autres c'est des oeufs de couleur Pour je sais pas 1,50€ Un truc comme ça 1,49€ Et aussi des oeufs de caille Ça ressemble à des oeufs de caille factices Et pareil Pour pas grand chose vous avez tout ça Donc c'est un peu niveau taille des bons oeufs de caille Donc du coup c'est le moment d'en profiter Si vous voulez des oeufs factices qui coûtent rien Allez C'est tout blanc Moins un là Il a fait moins d'oeufs cette nuit apparemment A l'abri peut-être moins trois Ma vie en reminuit Papa a déjà sorti les poules J'arrive après le combat là Mettre de l'eau Qu'est-ce qu'il y a deux bouts de pommes qui sont tombés dans votre truc là ? Là ça mousse c'est normal Il y a du jus de graines fermentées Par contre on va ouvrir les poulettes là-bas Puis on y revient La serrure elle est gelée apparemment Il y a une petite couche de glace Qu'est-ce que t'as vu ? Qu'est-ce que t'as vu ? La serrure elle est gelée ? Personnellement elle aurait fallu l'ouvrir Ils disent à moins deux Ça gelait à moins deux Donc à l'abri Oui moins trois C'est ce que j'ai dit justement Bon apparemment c'est moi qui m'a fermé la porte Des poules en fait Elles ont été heureuses Elles ont pu se lever tout de suite Ou lever du soleil alors Et pourtant je les ai comptées les poules Donc c'est que je les ai comptées Mais en fait la porte Je sais pas ce que j'ai fait Bon parce que c'est compliqué de mal la fermer Celle-ci Je vais voir si elle est bien accrochée C'est que je l'ai pas du tout fermée en fait On verra bien Heureusement qu'il y a pas trop de renard Elle a remis shoot Maintenant elle a pris goût de temps en temps de venir là Alors Elle a carré Quand je dis la fille de Luna d'ailleurs Elle me fait penser à Nounoute Regardez Nounoute Mais ça Sa crête qui part En biais comme ça Ben finalement elle c'est pareil Elle s'attend que c'est la fille de Nounoute en fait Je sais pas Des fois des allures Des trucs On m'y fait penser Je sais pas du tout Donc elle m'a fait encore une bêtise Je l'ai retrouvée dans l'enclos des poules Donc elle a encore dû passer par les sapins Ou carrément peut-être au-dessus de la haie Comme il y a eu une semaine et demie Là c'est plus fort qu'elle Alors il y avait Gloussette la rousse Non c'est pas elle L'autre rousse Elle a pas voulu aller coucher hier soir Parce qu'il y avait elle qui était là Elle arrivait pas à s'en remettre Elle voulait pas aller coucher Et voilà La fois dernière on n'avait pas bien vu Puisque j'ai eu un petit souci d'enregistrement Vous voyez c'est dans le compartiment derrière Alors Déjà j'accroche J'accroche la porte On a déjà un oeuf Ah attendez Ça va encore être la crise J'ai qu'une main de dispo là Ouais Allez Il y a mon bijou Bah dis donc Il y a plein de petites plumes blanches Attendez Mais qu'est-ce qu'il y a Tu nous fais pas une mue quand même Regardez là Elle nous perd des plumes Je sais pas Pourtant la blanche elle se fait pas attaquer Bon puis même globalement ça va plus de blé sur un Depuis qu'il y a la séparation Et même la journée Elles se font pas taper ni rien Parce que je vois Je vois vraiment plus de bobos Tant mieux Je vais ramasser votre oeuf Je vais vous ramener la gamelle après Bon aujourd'hui nettoyage ici Et puis pour l'oeil des poules Par contre j'ai déjà fait l'écaille T'es là oh mignote Ah bah oui ma va Tu m'avoir peur Tu vas les terroriser mon bijou Bah tiens Je vais laisser ma corde Comme ça Quand je nettoyerai tout à l'heure Je serai pas embêtée Ça serait déjà là Eh Romy On va voir les autres poules Elle me miaulait Jusqu'à ce que je descende de l'escalier ce matin Allez tu Tu sors Bah qu'est-ce t'as vu Non mais c'est les brins d'herbe qui bougent Parce que j'ouvre la porte Attends c'était avant-hier Il avait crachouiné toute la journée Et moi avec ma lampe torche J'éclaire ici Et puis en fait Tous les vers de terre Ils rentraient quand ils voyaient la lumière Je les voyais rentrer de partout J'ai jamais vu ça Voilà Oui mais c'est des brins d'herbe c'est sûr Y'a rien là Mais y'a beaucoup de musées araignes Mais je préférais qu'elle attrape des campagnoles Oh là y'a le mille cannes de l'herbe Ouais Hier elle était tout en haut t'as dit Ouais Je vois plein de branches Plein de branches tomber J'ai dit qu'est-ce que c'est que ça J'avais un arbre le temps en haut Y'a les souples J'ai fait de branches en branches Voilà elle te fait mentir Niveau souplesse Non mais merde Y'y arrive plus Hé hop Un sursaut Eh la panthère J'espère que tu redescends avec autant d'aisance Dès que ses griffes Elle repousse Elle aime bien faire Des démonstrations T'es une coquine hein Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant Y'a rien du tout Dis Hein C'est pour l'adrénaline Très cher ami Bah alors Qu'est-ce que tu fais Bon Je vais rapatrier mes bouteilles Parce que Maintenant j'y penserai plus Ah ouais Faut que je vous montre La roquette résistante au gel Attention Résistante au froid Comment elle est ratatinée Bon là il a regelé Mais Même le plusieurs jours Qui je l'ai pu C'était ratatiné comme ça Ma pôle a l'air Beaucoup plus résistante Que de la normale Ah je dis ça Je sais pas En tout cas du moins 12 Voilà Alors Maman elle est bête Elle a oublié de fermer C'est ça Vous pouvez le dire Vous vous en plaignez pas Comme ça Première lueur du jour Tout le monde sort Alors le pot est dans la maison Mais j'ai pris une photo J'ai de la graisse à traire C'est pour Alors essayez A la place de l'huile de cad Contre la gale des pattes Il faut que je le fasse Je viens de recevoir le pot J'ai reçu hier Et puis là La crête de chérie Il a graissé aussi avec Ah non 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 Donc il faut vraiment De la vraie Pour que ce soit Très très épais C'est plus étouffé Les acariens Normalement Parce que mon huile de cad De toute façon Je l'ai mis dans la maison Parce qu'elle avait congelé Dans le garage Cet été Il a fait tellement chaud Que l'huile La partie La plus liquide de l'huile S'est échappée Du pot Par le couvercle Enfin par le bouchon Qui était pourtant fermé Et donc en fait C'est encore plus pâteux Que ce que c'était dedans C'est à peine utilisable Et bon bah l'huile de cad De façon Vous tâchez les vêtements Ça pue pendant des jours La peau Les vêtements Tout Ils ont beau être lavé Nounoute Elle fait du forcing Mais non Nounoute Et ça durcit les pinceaux En 10 minutes Sauf que pour faire Toutes les poules Il faut que ça tienne Plus de 10 minutes Cette histoire Donc si ça marche Avec de la graisse à traire Je serais vraiment ravie Puis en plus Ça a double fonction S'il faut graisser Comme là La crête d'un coq Ou une zone Une zone de peau Quelconque Ça serait très bien Mais voilà Il faut tester J'avais déjà vu Sur des forums Il y a des gens Qui le font à la graisse à traire Mais voilà J'attends de tester Quand même par moi même Pour voir si ça a vraiment Une efficacité Mais ça m'arrangerait Allez Mais mais C'est pas possible Alors je suis obligée De faire ça Bon Nounoute Nounoute Elle vit dans son monde Nounoute J'ai enlevé Une des deux grilles Parce que chérie Quand le niveau nourriture Il baisse trop Il devient complètement fou Parce qu'il n'arrive plus À atteindre la nourriture Alors déjà le froid Le froid ça pèse déjà Un peu sur ses neurones Ça pèse dans la balance Niveau caractère Mais C'est pour ça Qu'il avait une drôle De comportement La mangeoire C'est parce que Il devenait complètement fou Dès que le niveau Il baissait trop Monsieur il n'arrivait plus À manger comme il voulait Donc il était Complètement sur les nerfs Concernant la nourriture Ah oui J'ai repris un Une balle de copeaux Bon ici là Il ne me reste plus qu'un fond Et ici la paille Bon Pop 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 Regardez Comme vous êtes déjà sortis Je vous l'étale Regarde Allez manger T'es une canette Fil Pardon Pardon Chippie Bon Nounou N'importe quoi Il y a des graines sèches Des graines fermentées Et toi Tu vas ratrucher Deux trois graines Par-ci par-là Bon C'est pas plus mal Mais Et tu vas louper le festin Allez va mon bijou Va Je voulais la pousser avec Mais ça n'a pas eu l'effet escompté Oh ma Romy Tu voulais rentrer ? Viens Viens Romy Viens La maison c'est pareil Genre elle veut rentrer Mais une fois qu'on lui ouvre Bon Allez nounoute Non mais Allez va dehors Va dehors S'il te plaît Allez On va donner à manger Aux Poulettes là-bas Oh Hop là Alors Elle Elle mange un peu De graines fermentées Mais c'est ça en plus Là il n'y a pas Il n'y a rien d'autre Donc elle mange Mais elle préfère Les graines sèches Mais elles Elles n'ont pas la chance De manger Les graines fermentées Par contre Allez On va mettre la gamelle Pour les plus jeunes Eh c'est bien Deux morceaux de pomme Ça Ça a dû être ma mère Qui a dû en l'en donner hier Eh pas de panique Canette Non si si Tu vas pas faire caca ici Non sors Sors Ah c'est le côté crotte Dans le garage Qui me pose problème Surtout En soi Qui se balade ici Je m'en fous Mais il mange même Les araignées à la porte Alors c'est bien Mais Les crottes Non merci Ouais alors chérie Il était même devenu On va pas se mentir Un petit peu fou Même avec cette mangeoire là Parce que Celle-ci Après mon carnage de neige fondue La nourriture qu'a colmaté Et tout Je leur ai mis à rattrucher Et Il a mis du sang partout chérie Parce qu'il se défonçait La crête en mangeant Il devenait complètement fou Mais à la base Celle-ci C'était leur mangeoire A eux Donc ils savaient faire Avec cette mangeoire là Et là je sais pas Il est venu complètement fou Dès qu'il y a un obstacle Là sa crête et tout Je sais pas Il y va comme un bourrin Alors j'ai trouvé la solution Et puis j'ai fait comme ça Là il y a deux bandes sur le côté Où il n'y a plus Il n'y a plus rien qui gêne Puis vous voyez Il chasse plus les poules Qu'il mange Il s'est calmé du coup Ah oui J'ai pas montré J'ai refait un bidon de nourriture Là Il est complet Et celui-là Il était Un tout petit peu moins Que la moitié Là il reste entre un tiers Et un quart A peu près Donc les granulés Miettes, poussins Des céréales Voilà Allez Je Je sors Et je ferme tout Hop hop On va regarder cette histoire de porte Si c'est bien de ma faute Ouais Parce que regardez Elle est toujours accrochée d'hier Encore C'est moi qui l'aurais mal fermée J'aurais pas eu cette histoire d'accrochage là Donc c'est moi qui oubliez J'ai compté les poules Tout ça Mais j'ai pas formé la porte Ça m'arrive parfois Mais ça me plaît pas Indite Mais Romy On va donner à manger aux autres Copines Alors hier Romy elle était dehors Justement à ce moment là Et ça c'était par Le jour commençait un petit peu à décliner Donc La poule qui s'était sauvée Je l'appelle J'y viens viens Romy elle allongeait le grillage Elle venait aussi Parce qu'elle savait pas si je parlais à la poule ou à elle Pauvre chat de puce Hop Alors comme on s'y attendait Phoebe n'est plus Alors par contre c'est mon père qui a voulu abréger ses souffrances C'était même Un peu folklorique Parce qu'il y a pas réussi du premier coup et tout Puis moi je voulais pas voir ça Faudrait fait catastrophe Donc je l'avais pris pendant un temps Dans un carton dans la maison Je lui donnais des stringues avec de l'oeuf Un peu de l'écrément en poudre Bon ça c'est pour pas qu'elle décalcifie trop vite Et puis Vitamine Qu'est-ce que j'ai rajouté un peu de sucre aussi Pour lui donner de l'énergie rapide Mais ça n'a pas suffi C'était au cas où Parce que vraiment ça me faisait mal au coeur Puis de l'eau aussi bien sûr Pour pas qu'elle se déshydrate Et puis à un moment donné Une odeur dans la maison Une odeur dyscentrie Là c'était plus possible quoi C'était plus tenable Et puis Quand j'étais plus en mesure de la garder dans la maison Mon père il me dit On va pas la laisser comme ça et tout Bon bref Donc Phoebe n'est plus Il n'y avait pas de jabot bouché Dites problèmes Particuliers Par rapport au dernier décès Qu'il y a eu d'habitude Mais voilà Je l'avais déjà sorti Plus d'une fois d'une mauvaise passe Et puis là Depuis la période La période froide Là cet hiver C'était pas la grande forme Donc la crête avait recommencé à rougir Mais sinon elle ne mangeait plus très bien Etc Au début elle avait une crête pâle Mais elle mangeait toujours très bien Et après sa crête Est devenue rouge à nouveau Mais elle ne mangeait plus Enfin bon Voilà Donc là Dans cet enclos là On se poule Et un coq Et dans l'autre enclos On est toujours à 6 Et donc Voilà voilà T'es marre aux minutes ? On va finir le boulot là Vous avez mangé l'apéritif Rapportez les graines Quel fusée Romy Quel coquille Attention hein Non 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 La fugueuse là Allez venez Allez venez mangez Allez-y T'as va ? Oui je rappelle pour Ceux qui n'ont pas suivi Ou qui ne se rappellent plus Elle C'est la maman de ces deux là Génétiquement parlant On n'en a aucune conscience Mais Et le père Là c'est le fils de chéri Donc du coq là-bas Qui lui ressemblait Comme deux gouttes d'eau Avec une tête un peu moins belle Enfin le regard La crête un peu moins jolie Je trouvais Et donc C'est les petites filles de chéri Et la fille de Bertha La rousse là Ça va ? Oui ? On va voir l'écaille Alors J'en ai pas reparlé Ma terrine de lapin D'il y a deux semaines J'avais mis deux heures A la préparer Parce que j'ai tout haché Menu au couteau Machin Puis dépuioté Un lapin entier en plus Et bien très bonne Mais j'avais oublié D'en parler Donc voilà Je le dis au passage J'ai aussi eu des gants De compression Pour les mains Ça fait arthrose Canal carpien Tendinite et tout Et Par contre pour pas les salir Je garde toujours La bonne vieille attelle Je mets pas une attelle A chaque main Mais avec les gants Je pourrais les mettre A chaque main Comme ça Alors voilà pour les gants Et Romy a eu Une nouvelle gamelle Donc voilà Parce que Je peux pas me permettre De les salir Comme ça Hum Ça sent bon Les copeaux de bois Les copeaux de bois Tout propres Parce que j'ai fait Un récurage Et j'ai fini hier A 19h J'ai tout Tout bien récuré Je me suis dit Pour une fois On aura la chance Je vais les arnaquer Je vais les arnaquer J'enlève les copeaux Les éventuelles cochonneries Des mangeurs Et j'ai force à rattrucher le blé J'ai pas rempoté de nouvelle nourriture hier Donc vous voyez Je finissais de ramasser les derniers copeaux sales Et où je commençais A remettre des copeaux propres En l'espace de 10 minutes Trois nouveaux oeufs Rien que le stress Les trois femelles Qui ont Pondu pouf C'est servi à la cantine Dans celle-ci Il reste encore de la nourriture Disons que Le blé il s'entassait Un peu là Au fond Mais sinon Voilà le niveau de nourriture Il était pas au plus bas ici Donc ils ont pas mal Manger Dans cette mangeure là Alors quand les copeaux sont propres Ils grattent Ils grattent Ils sont tout fous Il y en a partout Oh t'es là ma romichette Dis T'as qu'elle essaie pas de grimper Je sais plus si t'es de l'avant Dernière fois Je sais plus j'ai hurlé Parce qu'elle m'a fait peur Alors Ce que je fais là Vous le voyez jamais Parce que normalement Je le fais le soir Là c'était vraiment Pour qu'il rattruche le blé Parce qu'au bout d'un moment Faire du tri Ça suffit Voilà Encore un oeuf Ah il est un peu mou celui-là Ça sera pour les cools Enfin un peu mou Ouais la coquille On sent qu'elle est un peu fine Elle s'est cassée Alors il y a une caille Celle-ci là Elle me fait des oeufs énormes J'en ai eu un hier aussi Bon bah du coup Il n'y a pas besoin Que je vous le montre Parce que là elle me l'a fait Elle me l'a fait une deuxième fois Énorme Alors celui-là Il est pas mal en taille aussi Mais je sais pas Ah oui Bah oui je suis bête Parce qu'il y a des cailles Qui ont les jeunes jumbo Pourtant quand on regarde comme ça Bon On dirait pas que c'est à ce point-là Mais Par exemple potentiellement Celle-ci elle est un peu costaud Alors si c'est bien une femelle Sinon j'ai l'air con C'est bien une femelle Et c'est peut-être celle-ci Il faut des gros oeufs Donc ouais elle est costaud Elle aussi peut-être Je me posais la question depuis hier soir Mais c'est seulement là Que ça me vient l'idée C'est vrai que j'ai des jumbo Alors par contre ce qui est embêtant C'est pour les coquilles Popopop Petit Bah doucement Bah pourtant Déjà dans les granulés pondeuses Il y a du calcium Ça c'est sûr Il y en a aussi dans les miettes Les miettes poussins Pour la construction du squelette Il y a quand même un petit manque Certaines cailles Qui On secoue pour faire Venir les copeaux en surface Alors ça c'est un peu ce qui est pénible Quand on change complètement la litière Puis quand on fait du Du surfaçage On met la litière propre en surface Le problème c'est qu'au bout de 3 jours Les cailles qui adorent se rouler Faire des bains de poussière Plus que des poules C'est incroyable Bah en fait Elles ont mélangé la litière propre de surface Et la litière souillée Puis on a l'impression qu'on n'a rien fait C'est quoi ? Il est propre Je vais prendre mon pilou Laver hier soir Un chauvin Je lave tous les 3 jours Je trouve toujours un moyen de me salir C'est incroyable Attention ruminote On va reprendre de la nourriture Je ne sais plus Je voulais dire un truc Je ne sais plus Quand c'est bien nettoyé A fond A fond Comme ça Qu'est ce que ça sent bon Les copeaux de bois Et bah toi Tu veux me becter comme hier ou pas ? Hier il n'était pas de bonne humeur Ça ne lui était pas arrivé depuis longtemps C'est quand je récurrais ici Je raclais la litière Il n'était pas content Ma main elle passait à côté de lui Ce n'était pas spécialement pour le caresser ou quoi C'est juste que je faisais mon boulot Il m'a becté méchamment le doigt Alors du coup Je lui ai pichiné la tête vite fait Avec mon doigt comme ça Là il ne le fait pas C'est parce qu'hier il était en colère Je le dérangeais En nettoyant Je dis écoute C'est pour votre bien Mais ouais sinon Ça faisait longtemps qu'il ne m'avait pas fait ça Qu'il n'avait pas fait preuve de son petit caractère T'es bon hein ? Oh oui regardez Il a une caille sous son aile Ah Ça n'avait pas l'air de plaire à ta copine Je trouvais ça drôle T'étais mignon Oh là pardon T'es beau vu Bon je vais prendre mes oeufs Avant de les oublier Ah hop Celui-là Ah celui qui cassait ça Déjà les mâles vous voyez Ils ont tendance à tenir Ils ont une posture Avec leurs ailes Souvent Mais je préfère vraiment les voir chanter pour être sûre Lui c'est un mâle normalement Je le reconnais Attends bébé Bébé Attends Oui tu vas mal le prendre Voilà Regardez J'ai fait un trait au fluo Donc il a un oeil Il n'y a pas de tâche du tout Et l'autre oeil Il a un petit trait à l'arrière De son oeil Oh lui il est gentil Il n'est pas trop sauvage Vous voyez Et lui je l'ai vu chanter Et le deuxième mâle C'est le plus bruyant Mais je ne sais pas où il est Et pareil Vous voyez là J'ai fait du fluo rose au niveau de l'aile L'autre mâle que j'ai identifié J'ai fait pareil Mais il y en a forcément d'autres Et j'attends vraiment De les prendre sur le fait Et de les voir chanter Oh ma biche Oh non mon bébé Tu commences à être un peu chaussée au moine là Bah ouais Bah ouais je sais Non Certainement pas Allez romichette On se pousse Mais qu'est-ce que c'est ça Ouh Du sang Mais qu'est-ce qu'il se passe Ouais Regardez Ah ça vient de se faire là Et ici Il y a deux petites gouttes de sang Mais qui a saigné ? Ça vient de qui ? Bah dis donc là C'est le mystère là Je ne sais pas du tout Je veux quelques gouttes de sang Mais je ne sais pas de qui ça vient Je surveillerai ça dans la journée Parce que Bah ouais T'es sur la grille Allez c'est bon Là c'est Bah bah c'est Ouais mais tu vois Je ne peux pas fermer Je le savais Oui oui Tu veux la cocher Mais pauvre tchotte Elle est handicapée en plus Pauvre tchotte bête Là où ça vient de qui ce sang Alors l'eau C'est pas une blessure Qui vient du dessus Ou quoi Sinon on le verrait Bon écoutez Je vais surveiller ça Je ne sais pas de qui ça vient Attention ma rume Oui Quoquine Je peux reprendre ma grille Tu m'autorises là ? Là t'es pleine de cochonneries là Hein ? Bujou Allez Maman elle prend sa grille Voilà Bah je vous laisse tranquille Non De là Oh maloute On va se rentrer Ouais On va prendre les oeufs Bah Tu viens Romy On rentre hein Au chaud Oui Vous avez oublié mes bouteilles Alors Romy Tu dis au revoir à tout le monde ? Ouais Bien revoir Elle est à plus Oh qu'elle est jolie Oh qu'elle est jolie Oui Bien revoir Bien revoir Et là On rentre On rentre Au dos